C'est quoi cette merveille frère ? C'est quoi survête ? Il sort d'où ce survête ? Un indien payé 2 euros par jour plante une graine Qu'il arrose de produits chimiques, cancérigènes Après 6 mois et beaucoup d'eau genre 8000 litres Ça donne un kilo de coton qu'il expédie en Chine Où c'est trier, laver, tirer pour faire du fil Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes Horizontal, verticale, ça s'appelle du chêne et traves Direction la Roumanie, yeah Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habillés 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah Qu'écoute des mecs qu'ont payé une grande école Qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions Pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom J'arrive dans la boutique en fin d'après Mais je vois ce putain de survête, il est soldé Je vais pouvoir flex, ça pas cher Et putain, y'a un mec dans la soirée qu'a le même Ça valait pas la peine Nouveau survête, je suis sur mon 31 C'est pas le 31 Si on veut avoir les ordres de grandeur L'industrie textile, elle ne doit pas réduire de 10 ou 20% Ses gaz à effet de serre Elle doit les diviser par 3 Si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris C'est-à-dire les conditions pour rester sous les 1,5 degrés De réchauffement climatique Donc la première chose qu'il faut avoir en tête C'est que si on veut que l'industrie textile pollue moins Il faut qu'elle produise moins Et donc elle n'est pas du tout sur cette tendance-là Mais bon, sachant cela Si on prend l'impact carbone D'émission de gaz à effet de serre d'un vêtement On peut essayer de regarder ce qui pollue Ou ce qui pollue le plus La première chose, c'est le transport Le transport, c'est à peine 2% des gaz à effet de serre d'un vêtement Ça peut être surprenant Parce que vraiment, les vêtements viennent de loin Mais en fait, un vêtement, c'est petit Enfin, ça occupe très peu de place C'est très léger Donc on peut en transporter beaucoup, beaucoup, beaucoup Par conteneur Et ramener aux vêtements uniques En fait, le poids carbone du transport est assez faible La deuxième chose qui est négligeable C'est tout le coût carbone des infrastructures Dans lesquelles on vend les vêtements Enfin, dans les magasins et dans les bureaux des marques D'accord Et donc, c'est paradoxalement aussi à peine 2% Et pourtant, vous verrez Vous allez sur le site des marques, en particulier des marques de luxe Leur plus grande déclaration en faveur de l'environnement C'est, elles disent On a mis des LED dans nos magasins Et nos bureaux sont chauffés à 19 Non, pas à 19, ça m'étonnerait Mais voilà Bon, donc ça, c'est 2%, 2% Donc ensuite, la deuxième Enfin, le troisième élément auquel on pense C'est les matières premières Le coton, le polyester Enfin, vraiment, la matière qu'on va prendre ensuite Pour la transformer en vêtements La matière première en soi Elle consomme Elle émet assez peu de CO2 C'est un maximum de 30% Parce que ce qui émet énormément de CO2 Dans la fabrication d'un vêtement C'est justement La fabrication d'un vêtement C'est-à-dire Toute l'énergie qu'on va brûler Pour faire passer Pour passer de l'état de coton A l'état de vêtement Parce que vous ne le savez peut-être pas Mais on a une matière première Du coton, du polyester Ensuite, il faut des grosses machines Pour transformer ce coton ou ce polyester en fil Ces grosses machines C'est vraiment des très grosses machines C'est vraiment C'est des usines, en fait Et ces usines, elles marchent avec de l'énergie Elles marchent avec de l'énergie Par exemple, tout ce qui est usine de teinture C'est avec du gaz On est obligé Parce que pour se faire chauffer Enfin, il faut faire monter des volumes d'eau A forte température Donc ça, c'est du gaz Le gaz, vous n'êtes pas sans savoir Que c'est fortement émetteur En gaz à effet de serre Mais il y a aussi Il y a l'étape de filature Il y a l'étape de teinture Il y a l'étape de tissage Il y a l'étape de tricotage C'est que des grosses usines Qui font ces étapes Et l'autre chose à savoir C'est que non seulement Ça consomme beaucoup d'énergie Mais cette énergie Cette consommation d'énergie Elle a lieu dans des pays Où cette énergie est fortement carbonée Du charbon, du gaz Parce que ça a lieu en Asie En Chine, au Bangladesh, etc Donc, ce qui émet beaucoup De gaz à effet de serre Dans la fabrication d'un vêtement C'est ce qui est invisible C'est l'énergie qu'on brûle Pour le faire passer De l'état de matière A l'état de vêtement Les pratiques délétères C'est exactement le modèle De la fast fashion La fast fashion Elle s'appuie sur deux piliers Le premier, c'est les bas prix On achète beaucoup plus de vêtements Et c'est ça le problème en France On achète globalement Deux fois plus de vêtements Que dans les années 80 On achète deux fois plus de vêtements On a doublé notre consommation De vêtements Parce que c'est pas cher Parce que vraiment Le prix des vêtements A baissé drastiquement Et le prix des vêtements A baissé drastiquement Parce qu'on a délocalisé Notre industrie Qui avant était en France Vers des pays Moins dix ans Socialement et écologiquement Et le paradoxe C'est que cette délocalisation Elle a eu lieu dans les années 90 Et pourtant Le salaire des personnes Qui produisent dans ces pays-là Ne s'est pas améliorée Il y a une ONG Qui a montré que Le salaire minimum Au Bangladesh C'est-à-dire globalement Le salaire auquel Sont payées toutes Les ouvrières du textile Le salaire minimum Représente 20% Du salaire vital Or le salaire vital C'est 0,32 centimes de dollar Par jour J'avais vu quelque chose Par heure je crois Enfin un chiffre Complètement fou comme ça Alors Je n'ai pas laissé face à ces chiffres Mais vous les avez bravo Mais ce que je veux dire Oui c'est ça 0,32 centimes de dollar De l'heure Voilà Et donc on peut se dire Est-ce qu'on vit bien Au Bangladesh avec Donc par mois Ça fait 100 dollars Et bien non On ne vit pas bien Ce que disent les ONG C'est qu'il faudrait 5 fois ça Pour avoir vraiment Le minimum du minimum C'est-à-dire Se mettre un toit sous la tête Manger correctement Mettre ses enfants à l'école Et donc aujourd'hui L'industrie textile Va produire dans des pays Où le salaire minimum Ne permet pas de vivre dignement Et c'est ça en fait Qui est l'essence de ce système Donc ça Ça leur permet de produire Des vêtements qui ne sont pas chers Donc ça c'est le premier pilier De la fast fashion Produire dans des pays Moins dix ans Socialement et écologiquement Le deuxième pilier De la fast fashion C'est l'incitation à consommer Parce que Effectivement Si je vous mets devant vous 4 t-shirts noirs A 4 euros Vous allez être tenté D'en acheter un Mais en fait Vous allez en acheter un Et ensuite Vous n'en acheterez pas Vous n'en aurez pas envie La manière de vous faire Acheter beaucoup de vêtements En plus du prix C'est de renouveler Votre désir en permanence Et pour ça L'industrie de la mode Est extrêmement forte À travers ce qu'on disait Tout à l'heure Le processus des collections Mais en fait C'est même plus des collections C'est la présence De nouveautés permanentes On parlait de Zara Qui renouvelle Enfin en 3 semaines Pour renouveler L'intégralité d'un magasin On peut voir Toutes les pratiques Des marques Qui font des collabs Des drops Des éditions limitées Etc En permanence aussi Qui créent de la rareté Qui créent de la rareté Il y a énormément de mécanismes En tout cas Pour attiser le désir Et rien que pour vous donner Un chiffre C'est le nombre De vêtements De nombre de modèles différents Disponibles Sur les sites internet Donc Alors H&M et Zara Je pense qu'il y a Une dizaine de milliers De références Donc déjà Si je fais défiler devant vous 10 000 références Pas cher C'est évident Que vous allez avoir Envie d'en acheter Donc Zara Et H&M C'est autour de 10 000 Asos C'est 100 000 Et Chine C'est un demi-million Donc en fait On voit Et c'est assez marrant C'est vraiment On passe de la fast fashion A l'ultra fast fashion On voit comment Ils incrémentent en fait Les processus D'incipitation à consommer Donc ça c'est vraiment Un premier aspect Et ensuite Il y a d'autres aspects Qui sont là Pour alimenter notre désir Par exemple C'est l'usage des promotions Non pas pour Enfin c'est souvent Des promotions artificielles Parce qu'en tant qu'être humain On est complètement biaisé Par un prix barré Ou quand on vous dit Moins 40% Vous vous dites toujours Que c'est une bonne affaire Même si Bien souvent Ça ne l'est pas Donc c'est l'utilisation Systématique De manière D'attiser notre désir De nous inciter à consommer Qui est l'autre pilier En fait Des pratiques de la fast fashion Et si on prend Le sujet des déchets textiles C'est-à-dire globalement Que deviennent nos vêtements Une fois qu'on a fini De les porter Donc si vous habitez en France Vous probablement Vous êtes invité A mettre vos vieux vêtements Dans les bennes textiles Qui sont prévues à cet effet Et vous avez même La sensation en faisant ça De faire une bonne action De donner vos vêtements A des plus pauvres Il faut savoir que Sur 100 vêtements Que vous donnez A des plus pauvres Dans ces bennes Il y en a 6 Qui sont réellement Réinjectés Dans l'écosystème Un écosystème de solidarité Et de charité en France Et il y en a 50 Qui vont être revendus A l'étranger Sur ces 50 Et donc Quand on dit à l'étranger C'est globalement À des pays pauvres Donc on leur revend Ces vêtements Je parlais du Ghana Parce que c'est quand même L'un des pays Où il y en a le plus Exactement En tout cas Ce n'est pas l'un des pays Où on a le plus C'est l'un des pays Où c'est le plus médiatisé Parce qu'il y a sur place Une association Qui s'appelle The OR Foundation Qui médiatise cela Mais en fait Ces images qu'on voit au Ghana Elles ont lieu Dans énormément de pays Et même on ne sait pas tout Mais il y a les mêmes images Au Chili Dans le désert d'Atacama aussi Exactement Et qu'est-ce qui se passe Une fois que ces vêtements Arrivent sur place Déjà En fait Quand les personnes Qui achètent les vêtements Ouvrent les balles Avec les vêtements dedans Il y a globalement 40% des vêtements Qui ne sont pas Réinjectables Dans le marché local Soit parce qu'ils sont En mauvais étoile Soit parce qu'ils ne sont pas Adaptés aux pays Receveurs Par exemple Des manteaux d'hiver au Ghana Ça ne sert à rien Des pantalons trop chauds En Ghana Ça ne sert à rien Donc il y en a 40% Qui vont directement A la poubelle Sauf que ces pays-là N'ont pas de poubelle Ces pays-là N'ont pas les infrastructures Pour gérer les déchets textiles Les déchetteries Ils avaient fait Au Ghana Ils avaient construit Une énorme déchetterie Qui avait vocation A recevoir les vêtements Et qui devait durer Jusque 2030 je crois Enfin en tout cas Une bonne dizaine d'années Elle a été remplie Au bout de deux ans Parce qu'en fait Ce qu'il faut avoir en tête C'est que le volume De vêtements Que reçoivent ces pays Est démentiel Par rapport à ce que Peut absorber le marché local Pour vous donner une idée La France Elle envoie chaque semaine 15 millions de vêtements Et pour vous donner une idée Par exemple Le Ghana Reçoit chaque semaine Je me demande Oui je crois que c'est 10 millions Ou 15 millions Pour une population De 30 millions de personnes Donc chaque semaine Il y a de quoi rhabiller La moitié Où il y a un tiers De la population Donc ces pays-là Débordent sous ces vêtements Et comme ce que je disais Tout à l'heure N'ont pas les infrastructures Pour gérer ces vêtements Donc ce que ça devient C'est juste que Ces pays deviennent Des décharges à ciel ouvert Des vêtements Qu'on a donnés Pour aider des personnes Dans le besoin Donc ça c'est En tout cas L'impact De l'industrie textile Qui est le plus visible Qui est le plus Qui est le plus marquant Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Sous-titrage ST' 501